Une crainte Dès que l'aube renaît, mais le vent de ma couche, Je m'en vais au jardin, mon ivru d'un air pur. J'ai hâte de tous côtés, le sourire à la bouche, Je parle au beau soleil qui vient blanchir l'azur. Sur la cime du mont, je regarde la brume, Au rayon du vent, se fondre par degrés. Dilac sur le coteau, le miroir bleu s'allume, Les guévanos frémit dans les genets dorés. Partout j'entends crier les portes du village, Des bœufs dans le sentier grand de la forte voix. Les amoureux furtifs, s'arrêtant au passage, Se donnent rendez-vous pour le soir dans le bois. Moi, dont le cœur naïf craint les filles modestes, Qui s'emparent de l'âme en détournant les yeux, Je ne les suis jamais dans les chemins agrestes, Car ils se rirent un poète trop vieux. Caché dans mon jardin, j'en parcours les allées, Me penchant sur les fleurs sans vouloir les caillir. J'aime à toucher du doigt leurs cloches étoilées, Dont le regard me parle et me fait ressaillir. Ah ! N'avez-vous jamais, dans la pervanche bleue, Prus voir des yeux humains sur vos yeux s'attacher, Suivant le sentier, lieu après lieu, Entendu près de vous comme une arme marchait ? Le soir, dans la forêt, quand tout jase et murmure, N'avez-vous pas senti de singuliers frissons ? Et cru pour un moment que la grande nature, Ce concélien, agitait les buissons. Ami, je le confesse, Il est dans les feuillages, Un charme qui m'attire et qui me fait trembler. Je n'y vois pas briller de mystique visage, La neve au pied d'argent ne vient pas m'y troubler. Mais je songe qu'un Dieu pourrait, Dans sa démence, Lorsque je serai mort, M'enfermer tout vivant, Sous cette écorce rude où la douleur commence, Si j'en crois le boulot, Qui se plaint à tout vent. Ah ! J'aimerai servi, Sans regard et sans lèvres, Concentré dans son cœur de sinistres désirs, Et lorsqu'on sentirait y bouillonner la fièvre, Servir de marche et pied au facile plaisir, Voir l'entour de soi les filles, Sans contrainte, De leurs roses rubans dégager leurs seins nus, Et ne rien préférer qu'une inutile plainte, Sanglots d'un cœur ardent, Qui leur reste inconnu. Sa rêve est bien lugubre, Et celui qui m'écoute se recueille peut-être, En m'entendre parler, Mais il n'est pas besoin de regarder la route, Pour sentir des tourments, Contraints de se voiler. Chacun enferme en soi, S'il est viril et grave, Un cœur qui ne veut plus des hasards du destin, Plutôt vivre isolé que des sourires esclaves, Plutôt dans le désert dressé son front hautain. Il en est, cependant, De ces femmes d'élite, À qui l'on donnerait sa chère liberté, Mais, dans ce monde ingrat, Elles passent trop vite, En emportant plus haut leur âme et leur beauté, Et le rêveur distrait, Qui prépare et salir, Pour chanter son amour et révéler son cœur, Reste sur une tombe où son ivresse expire, A murmurer encore un chaste nom de sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...